ok ok on se retrouve pour un nouveau mode là nouveau mode très sympathique bon j'ai mis le ventilo j'espère que ça va pas gêner alors c'est pas si différent que le mode que je joue contre rupeur je sais genre je crois que normalement c'est juste masque kutulu et capologie donc là j'ai mis double anéris double anéris qui confère beaucoup de crit 10% cap 6% coiffe avec beaucoup de résistance donc 12 plus 5 ça te fait 17 all et ensuite les items anéris que tu peux exodo crit donc là par exemple t'as la coiffe qui est de crit t'as le cac qu'il est, t'as le bouclier, t'as la cap ensuite ça c'est celui de mon mode des cages donc il y a 1pm, 1cc ensuite j'ai 3 ou 4% feu sur la mue pareil 4% feu c'est abominable et puis là pareil 8 de crit mais si jamais t'as pas les 40 feu bah du coup tu mets 2% feu c'est pas très grave et donc grosso modo quel est l'objectif alors l'objectif c'est que vous l'avez déjà vu dans une vidéo je pense contre ward portail j'avais créé un mode contre idiotrope et contre kra en couteau sacrif c'est des modes qui sont en 16 c'est pas le seul mode que j'ai avec en 16 j'en ai plein 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 et c'est des modes qui sont très puissants parce qu'en fait tu sacrifies le fameux PA que tout le monde veut avoir pour en fait augmenter ton DPS et tes résistances donc c'est à dire que genre en écart de vie t'es monstrueux vraiment t'es monstrueux et du coup bah c'est notamment aussi contre des classes que tu vas pas choper tout le temps et c'est pareil en fait c'est soit pour des classes que tu vas pas choper tout le temps enfin voilà donc là en l'occurrence là c'est un anti-sram donc grand maximum tu vas le toucher 2 tours sur 6 sinon ça sera 1 tour sur 6 donc vraiment t'as pas besoin de tout le temps en SPA et ensuite c'est également une façon de comment dire par exemple tu vois pour mieux te dire ça en gros par exemple le Xenor Terre il te faut genre 1500, 1700 stats et je rigole pas pour commencer à taper au rayon tu vois ou il va te falloir plein de stats, de crit, de docri tout ça et genre c'est trop tu vois il te faut trop genre pour taper au rayon parce que le rayon ça tape pas des masses en réalité c'est les stuffs qui permettent de te taper au rayon genre il te faut une jah, il te faut des pourcents d'eau, des pourcents de trucs et tout sinon ça tape que dalle et là du coup bah j'ai mis un corps à corps donc là c'est un peu à l'image du steamer avec Sonor tu sais qui jouent en 820 à L de Loza, de plein de classes tu vois il y a plein de classes qui sont comme ça même Sadida et tout bah là tu vois genre j'ai mis un corps à corps qui tape fort qui a des fortes lignes bien plus fortes que le Xelor genre que les sorts du Xelor du coup je peux me permettre d'être en 800 forces bon là je suis en 865 tu vois et voilà je suis dans les 800 forces 800-900 c'est de la merde clairement c'est de la grosse merde mais grâce du coup aux 2 crit au CC de l'anéris tout ça tu vas voir les dégâts bah c'est vraiment pas mal surtout qu'on a 98% crit sur le cac et on lâche entre 1000 et 1200 tu vois et encore là en bourse j'ai mis juste vulbis 5% de tutu on a beaucoup de crit donc on va très souvent être entre 8 et 10% donc là c'est vraiment énorme bon évidemment si le mec il commence à vouloir un petit peu anti-mod tu vois mettre je sais pas sans récris tu vois t'as que genre là hop tu vas caler que du 1000 c'est déjà sympa ça fait quand même du 2000 pour si bien et puis s'il commence à mettre 20% si il y a juste 20% neutre t'as à peu près dans les mêmes chiffres donc tu vois c'est vraiment pas mal et le 10-6 il est clairement validé parce qu'en fait tu vas très souvent faire complice TP KK TP RANVO KK bah tu vois c'était des tours c'est des tours offensifs où tu vas pas en fait genre le SRAM tu vois c'est con mais il se téléporte enfin il se déplace limite plus que le Xelor j'abuse évidemment mais c'est quasiment à la même échelle parce qu'une seule méprise lui permet d'aller à l'autre bout de la map très facilement genre par exemple tu sais il va t'envoyer son double qui va tacler toi tu vas foncer tu vas traverser la map et tout pour aller le chercher et puis hop il refait une méprise et il rechange d'axe et ça ça va être ça pendant 3 tours donc du coup malheureusement contre SRAM en Xelor tu vas jamais pouvoir utiliser le complice pour tes lèvres avec lui parce que tu auras besoin de ce complice pour te téléporter donc déjà dans ton tour tu perds 4 à 6 PA tu vois genre déjà minimum et il y a aussi une autre raison comme j'ai dit le SRAM tu le chopes un tour sur 6 donc c'est à dire que pendant 4-5 tours là tu te boostes PA et tout tu sais tu donnes tout pour te booster PA mais gros tu vas jamais le choper en fait enfin genre quand il va sortir d'un vie il va te pesantère du coup tout tes boost PA hop il porte à la poubelle et du coup voilà t'es dans la merde donc là au moins tu vois parce que surtout c'est quand tu joues rayon flétro tout ça genre il te faut beaucoup de PA tu vois pour aller mettre l'état tlf et tout c'est coûteux genre les gens n'ont pas l'impression mais quand il faut aller se téléporter aller chercher le mec le mettre en état tlf Rambo derrière pour te safe et tout parce que sinon tu prends un réseau tu te fais tour shot machin truc c'est très très dur c'est très très dur du coup voilà donc là j'ai fait un petit mode comme ça full res des res partout c'est pas comme certains s'amusent des SRAM contre moi mettre 50% terre-air ils mettent 10% feu 0% eau et 0% neutre alors qu'il y a des Xcelor et cache il y a des Xcelor feu il y a des Xcelor au retrait il y a des Xcelor OR il y a de tout donc tu vois du coup je me suis amusé un peu à faire un mode pour un petit peu les bouger niveau res comme ça ça remettra des 30-40% terre et ça se refera laver le cul bon désolé il y a de dire tu mets le droit t'es méchant non mais voilà t'as très bien compris le principe c'est d'avoir plusieurs modes anti-class sachant que ce mode il est jouable contre beaucoup de classes vous verrez dans la vidéo pour être tranquille tu vois pour être tranquille pour qu'on me snipe pas donc ça c'était le but c'est pour ça pendant les deux mois de pause là où j'ai pas joué j'ai fait plein de modes différents pour un peu counter cette méta de sniper les gars les snipers c'est une nouvelle classe c'est juste une classe qui marche en deux comptes voilà mais du coup voilà donc très bon mode je trouve je vais vous montrer vite fait les surfs c'est pas fou fou genre frappe c'est 3 PA ça met 700 c'est pas fou ça va mettre les mecs qui sont en 40% terre tu vas coller du 300 à la frappe enfin voilà tu seras content ensuite derrière t'as le rayon c'est naze aussi c'est très naze les gens vont croire que c'est fort mais c'est de la merde c'est 8 PA en rayon parce qu'il faut mettre le complice mettre la frappe donc 8 PA voilà ça me fait mal quand même ça me fait mal un petit peu le glas il est plus rentable qu'un rayon mais bon sur les raids faut voir ça sera du 500 je pense 500 700 et après c'est le souvenir que j'aime le souvenir il est mien franchement il est pas à plaindre 800 en crit c'est bien si tu le chopes à 2 PA c'est Gucci du coup voilà donc quand tu auras 4 PA tu pourras faire peut-être une petite frappe un coup de cac un truc comme ça tu vois mais ça sera toujours sympa bon après les gars faudra pas s'étonner si les SRAM ou d'autres classes se ramènent avec 300 recrits et 50% neutres j'abuse évidemment mais t'as con tu m'as compris mais voilà le mode est très sympa j'espère que vous l'utiliserez que vous vous ferez plaisir avec en plus ça recycle les anneaux du mode des caches ça ressemble vachement au mode anti-hupper donc c'est vraiment sympa c'est vraiment très sympathique en mode ça me fait plaisir ça me fait plaisir de vous partager des petits modes comme ça et puis on va aller tester ça directement je pense ok on est contre un SRAM hop alors j'espère que j'ai mis les sorts qu'il me fallait j'ai pas trop garni on va dire coucou Codlek comme la Codlek hop oula monsieur a des récrites ça va être bizarre ça on se ramène avec beaucoup de récrites ça va pas être facile on va essayer de se débrouiller vous en faites pas alors dérive répu tac 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 ok pour le coup on est plutôt bien pour le moment on va faire ça tac tac nickel on va aller le chercher prochain bon il peut me pesanteur tous les jours de la semaine peut-être le faire ouais il a peur le SRAM il a très très peur il passe ses tours ici donc ça montre vraiment à quel point il est peureux ok j'espère qu'il n'y a pas de pièges au pif là ça serait un petit peu chiant ouah t'acheter et tout ça va être chiant ça va être très très chiant allez on va faire ça tac ouah nickel hop comme ça on va out ce machin là nickel ouais on a un coup de cac ça va c'est pas dégueu on va lui bloquer le chemin comme ça comme ça on est bien on est bien on est bien ok il a bien mis des pièges un peu partout c'est un peu dommage de faire ça le coup de son tour a été annulé par un chaffer mouais donc là on sait automatiquement où est-ce qu'il va aller donc on lui a bloqué le passage et puis donc là il va le prendre là il sera ici 2 ok donc là il a fait 7 d'ici 1 2 3 4 5 6 7 ce serait vraiment triste qu'il soit là il est pas ici mais il est dans la zone donc il est peut-être là ok donc il est là nickel 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 j'ai pu lui mettre un petit coup de cac c'est sympa et puis je prends le dococo derrière bon au final il a été soigné par le dococo mais au moins on a déclenché les pièges au moment opportun on est très bien mais vraiment des pièges dans tous les sens c'est une passion on va aller faire ça tac nickel allez let's go 1,2 est-ce qu'elle cherche une toxine ça serait une erreur allez chercher les lignes de vue là il est là il a du mal avec sa ldv un petit peu piège tournoi et il n'a pas décalé donc là c'est clairement le moment d'aller lui mettre ça hop il y en est où ça va y voir là 4 attaques ok parfait 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 on va vérifier juste qu'il soit bien ici et bien là il n'a pas eu temps de jouer vu qu'il a cherché ses lignes de vue nickel allez on va aller se cache-cache voilà vous voyez qu'il tape pas grand chose vu que j'ai beaucoup de rêve et là je suis vraiment tombé sur l'exemple typique du SRAM qui a mis des recrits et des rêves neutres donc normalement c'est vraiment censé être très compliqué pour moi mais ça va je me débrouille bien juste grâce au choix des bons tours et tout ça suffit ok un petit fraguer ici une fausse commune ici du coup je pense ouais il va courir t'acheter tout ça ouais 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 ah là là et le fameux saut d'offus là bon c'est pas grave ok les pesanteurs ouais nickel ça va tiens là pour remonter une synchro ce tour-ci on pourra pas trop en fait on pourra pas clairement on va clean ça au moins c'est fait ça franchement bon allez on va aller mettre ça l'attaque je vais aller le chercher prochain ok les petites toxines à 160 pour le moment ça va les 41% qui sont bien gucci bien bien gucci là ça va pas me gêner parce que j'ai je peux mettre la synchro ici en fait et revenir là et mon objectif c'est vraiment de mettre la synchro ici pour bloquer le passage donc on va vraiment aller mettre des petits coups de cac là ça va lui faire plaisir on va mettre un double peut-être qu'il va essayer de décaler le ah ouais il consomme tellement en fait c'est en fait c'est vrai parce qu'il a mis plein de pièges et pour les réutiliser c'est chiant je suis désolé pour les ventes là c'est chiant du coup il décale en complice c'est ça ok bon pas de danger pour le moment franchement c'est sympa vraiment gucci pour le moment quoi ah oui 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 effectivement les petits bugs et ouais fallait forcément qu'il y ait le bug du truc là du machin tant pis tant pis tant pis on fait avec les bugs écoutez c'est dofus on va lui faire ça là et puis on va lui mettre son machin ici forcément il y a des pièges un peu partout hop tant pis la toxine et puis voilà bon ah j'en peux plus des bugs en gros genre le mec il m'a pesanteur donc j'ai pas pris ma primo tout à l'heure et la pesanteur elle a beau être partie je ne prends quand même pas ma primo le tour suivant du coup en gros ça bloque la primo pendant deux tours en gros la pesanteur a duré deux tours au lieu de 1 à cause un bec de merde quoi voilà du coup il remet ses petits pièges comment il va se débrouiller pour garder la toxine parce que moi je vais être chiant je vais être très très chiant ouais vas-y ça c'est très mal joué sauf si tu qu'il sa ouais mais encore ok ok bon franchement je m'en baie du coup il a toxine il n'y a même pas de pièges tu vois donc bon là c'est vraiment pour le coup 0,5 du coup est-ce qu'on irait pas lui mettre des petits coups de cac là ouais je sais pas j'ai envie d'un côté mais d'un autre je me dis vas-y on n'est pas pressé on est bien là hop voilà oui l'indococo dans deux tours là il va s'inviter ce sourcil à mon avis toujours le fameux chaffaire qui va faire chier ok méprise bon là il faut qu'il aille enclécher la toxine si on est perdue donc il faut qu'il se dépêche il faut récupérer les leads un vie ok libération il lui reste 4 PA il peut pas mettre de truc ici j'avais déjà prévu le coup donc là il est vraiment coincé sournois 9 1,3,4,5,6 la vie de se faire brain par la des synchro du coup aïe 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 le pauvre osram là le pauvre petit bon il pense que c'est un bug mais c'est pas un bug c'est bel et bien la des synchro qui fait ça donc tac hop voilà son ivoire il a combien ? 50 donc on va lui mettre un coup de cac instantanément voilà nickel la synchro on la ramène ici ok et puis il y a un petit coup de debuff voilà voilà on est bien on est bien là on est très très bien il est vraiment pas bien vous imaginez qu'il a des récrites il a des récrites et des restes neutres je suis pas censé gagner du tout bon là je vais peut-être prendre ça à la réseau du coup non je vais me prendre du tout c'est bon tranquille voilà donc c'est juste des petits dégâts comme ça là mais c'est pas c'est pas fou bon heureusement j'ai 40% faire parce que vraiment je vous jure avec 20% le combat serait déjà terminé je pense pour son côté mais bon sans récrites et sans réneutre se réparer pour lui donc bon voilà là il est il est mort là il est mort tac vas-y hop des petits pièges évidemment va-t-il rester en vie c'est la question ok dans deux attaques non il meurt jamais enfin il meurt qu'est-ce que là bon allez bien joué à lui nickel nickel ça il était cool le mode il était cool allez on enchaîne sur notre sram hop alors cette fois-ci il me semble que c'était un sram terre donc c'est un petit peu plus compliqué vu qu'il me retire des stats à l'extorsion et que je crois que l'élémentaire c'est l'ogile monde reste bon c'est 38 mais bon c'est tu vois ça peut être risqué quoi tu vois là je prends un petit funès déjà à 500 c'est fort hein c'est sans ligne de vue et tout ça fait mal il n'y avait pas d'invoque autour donc il faut faire attention mais là tu as vu j'ai fait le choix de recheter un à fond double cac c'est lui a mis très cher ça m'a régéné un petit peu même beaucoup et ça m'a permis de bah tu vois genre de mettre bien quoi donc là il va s'invite direct parce qu'il a la pression en soi c'est une erreur c'est une très forte erreur surtout que derrière il m'a enlevé des stats donc normalement il était bien donc là je vais juste vérifier s'il est bien là dedans et ouais il se trouve ici donc du coup on va vite tout coincer on se taille on se taille parce que là si tu prends un réseau un tour bah t'es mort avec la chakra neutre tu prends du 2-3000 je pense facile euh du coup ouais bon double funeste ok bon là il met des pièges un peu partout j'ai pas s'il fait un réseau ou s'il essaie de voilà c'est un peu compliqué bon là t'as vu la synchro elle a pris un funeste à 1000 c'est trop peur quand même un c'est un piège sans ligne de vue et tout c'est une attaque qui reste sur la map faire attention avec ça là je me suis beaucoup tempo parce que je sentais qu'il allait tenter de raison un tour en sortie d'un vie euh du coup bah il a fait l'erreur de venir me chakra et de faire le boubou tempo quoi surtout que là du coup ça approche en premier donc euh je crois qu'il va même faire l'erreur de dévoiler il a fait une flamiche du coup bah voilà là il est foutu donc bon dans tous les cas tu vois le piège il m'aurait renvoyé mais du coup là il s'est fait euh j'ai même pas pris un seul piège du coup donc je suis vraiment bien et puis je sais où sont les pièges donc là je vais pouvoir faire plein de trucs souvenirs machin truc et tout et puis un petit clepsine t'as pour enlever comme ça j'aurai 2 pa prochain c'est bien je suis gucci tu vois quand même avec un ocre si tu veux jouer un ocre ça peut être bien moi franchement je n'ai pas besoin genre je trouve que en 10 pa je me débrouille bien enfin genre je préfère comme ça mais si tu veux tu peux mettre un ocre hein t'es pas obligé de faire comme moi et tout tu fais comme tu le sens mec et les filles aussi tu vois enfin celui qui regarde tu vois celui qui regarde je dis ça bon là on va double cac 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 euh une petite démotive bon ça tue un crit la démotive euh largement mais je crit pas même avec 90% de chance pourquoi faire hein pourquoi faire des crit après tout bon c'est pas grave de toute façon j'ai 3200 pv tu vois genre t'as vu que la game quand même je l'ai fini en 3200 pv hein c'est énorme hein et je lui ai collé des patates hein je lui ai collé de ces patates gros à la brotiline c'est c'est vraiment pas mal bon là il est foutu là là vraiment c'est genre il a beau se pesanteur je m'en fiche je suis un peu de cac cac donc là voilà ensuite on enchaîne sur un petit hop sur une map mêlée ça va être compliqué parce qu'il tape distance donc va falloir vraiment assurer sur les moves des moves intouchables tout ça bon coup de chance à lui je précise que sur ce Excel on est 4 ou 5 à jouer dessus genre il y a même fantasme et tout il y a tout le monde donc attention les gars genre c'est très rarement moi surtout avec les études en ce moment donc voilà genre vous pouvez toujours dire bonjour à Fantasme Binks tout ça c'est un plaisir là je vais le out direct même un petit coup de cac c'est ok donc tu vois que je teste même le 16 contre Yop pourquoi pas tenter après tout on va voir ce que ça donne c'est un Yop R donc c'est stylé il va pouvoir taper sans ligne de vue parce que là si c'était un autre Yop je peux vous dire qu'il aurait fait la tête je pense donc là il m'a mis une petite emprise mais comme il apprécie je me dis ouais vas-y je m'en complice pour plus tard et je vais aller double cac et puis voilà tu vois nickel un petit 1000 neutre je récupère des PV derrière il y a le Dococo donc je suis très bien il peut me taper ça va tous les jours en plus j'ai 41% R je crois donc c'est bien voilà j'ai pris un petit Zenith forcément ça pique c'est normal ça Yop là je sais pas trop comment je vais me débrouiller un rouage on sait pas trop non vas-y je vais file derrière donc on va double cac on va juste éviter de prendre trop trop de deux poux voilà et puis on se taille et puis voilà ça fait du bien les petits coups de cac comme ça bon c'est ça apparaît de nos brains pour des gens mais si vous n'avez pas la technique à côté ça va pas suffire il faut vraiment bien maîtriser le Excel avant de tenter des trucs comme ça c'est pas quoi c'est pas un mode spam aiguille tu vois genre c'est pas du tout parce que tu veux monter un leader c'est pas comme ça que tu vas monter voilà je fais un placement assez particulier dans le sens que vous verrez vous verrez je vais pas spoil mais bon vous allez voir vite fait pourquoi ça va permettre de pouvoir le out hop donc là on va vite fait calculer ouais avec le rollback c'est parfait puis c'est parti c'est parti c'est parti très important en fait d'avoir une déjà on va mettre double amoureux voilà avant de partir même si ça met du 300 franchement je suis content moi en tant que je tape je m'en fiche hop let's go voilà pendant ce temps là je monte ma synchro je la protège le out je gagne des pivots sur la map c'est pas un yop haut donc c'est pas forcément rentable pour lui de cleaner pivot c'est chiant genre là il va devoir qu'il ne complice parce que si on je peux faille ce tour c'est donc voilà c'est bien jouer son placement il est cool on va prendre un petit peu de son carotte et là du coup ce que je vais faire c'est que je me booste et pa à fond comme ça vas-y on va l'attendre qu'il se ramène qui viennent il y a la synchro il y a moi qui suis boost pa avec maîtrise ça va piquer tu vois sauf que les gens genre ils se rendent pas compte que mes sors ne tapent rien tu vois genre c'est vraiment le corps à corps qui tape c'est tout donc c'est pour ça genre en soi genre même avec 10 pa je suis tout je suis dangereux de la même façon qu'avec qu'avec 16 pa genre ça revient même parce que mes sors ils tapent que dalle quoi donc voilà du coup là on va lui passer la synchro il s'est ramené il a été gourmand malheureusement double cac du coup hop synchro momif c'est des boeufs hyper la vita et puis c'est fini j'espère que vous aimez la vidéo les gars n'hésitez pas à jouer le mode il coûte que dalle franchement vu que si vous avez le mode des cages c'est que vous avez le mode amoraux anti-hupper vous l'avez sur le xylologie sur le discord donc voilà bon allez j'espère que vous passez une bonne semaine une bonne rentrée tout ça également et puis bisous tout le monde bisous bisous et bien joué aux joueurs également j'ai oublié de dire mais bien joué bisous